1. Larmes d'espoir. Chaque larme est une graine de force. Aucune de vos larmes ne coule en vain. Dieu les recueille précieusement comme des perles rares. Elles ne sont pas le signe de la défaite, mais les prémices d'une victoire éclatante. Sachez que dans les profondeurs de vos douleurs, Dieu est à l'œuvre, transformant vos épreuves en tremplin vers un avenir glorieux. Laissez vos larmes vous purifier et vous fortifier, car elles arrosent les graines de l'espoir qui germeront bientôt en fruits de joie et de persévérance. N'oubliez jamais que Dieu est avec vous, même dans les moments les plus sombres. Il essuie vos larmes et vous offre son réconfort infini. Accrochez-vous à sa promesse d'amour et laissez-vous guider par sa lumière vers un avenir rempli d'espérance. 2. Compassion inattendue. Soyez l'amour même pour vos ennemis. Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. L'amour désarme et ouvre des portes inespérées. Il a le pouvoir de briser les chaînes de la rancune et de la haine et de construire des ponts de réconciliation. En offrant votre compassion à ceux qui vous ont offensé, vous ne faites pas seulement preuve de force de caractère, mais vous imitez l'amour parfait de Dieu. Son pardon inconditionnel est à la source de toute vraie transformation. En choisissant d'aimer vos ennemis, vous vous alignez sur la volonté divine et participez à la construction d'un monde plus juste et plus aimant. 3. Transformation par l'épreuve. Les tempêtes ne vous définissent pas, elles vous révèlent. Le malheur n'est pas la fin, mais un tremplin vers la délivrance. Dieu ne vous abandonne jamais dans les épreuves, mais il se tient à vos côtés pour vous fortifier et vous guider. Les tempêtes de la vie ne sont pas destinées à vous briser, mais à révéler la force et la résilience qui sommeillent en vous. Comme l'or est purifié par le feu, votre foi et votre caractère se renforcent à travers les difficultés. N'oubliez jamais que Dieu a un plan parfait pour votre vie, même lorsque vous traversez des moments difficiles. Ayez foi en sa promesse de victoire et laissez-vous transformer par les épreuves pour devenir une version meilleure de vous-même. 4. Le pouvoir du pardon. Libérez-vous du poids du passé en pardonnant. Pardonnez et vous serez pardonnés. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force et de courage. Il vous libère du poids du passé et vous permet de vivre pleinement le présent. En pardonnant à ceux qui vous ont offensés, vous ne niez pas la douleur qu'ils vous ont causée, mais vous choisissez de ne plus laisser leur négativité vous contrôler. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un pas essentiel vers la guérison et la paix intérieure. N'oubliez pas que Dieu est le Dieu du pardon et il vous invite à expérimenter sa grâce libératrice dans votre propre vie. 5. Foi inébranlable. Même quand tout semble perdu, gardez la foi en Dieu. Dieu est en train de faire concourir les choses en votre faveur. Gardez la foi et vous verrez sa gloire se manifester. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, ne perdez jamais espoir. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne le voyez pas. Sa puissance est infinie et son amour pour vous est inébranlable. Ayez foi en ses promesses et ne laissez pas le doute s'emparer de votre cœur. Rappelez-vous que Dieu est fidèle et qu'il ne vous abandonnera jamais. Continuez à croire en Lui, même dans les moments les plus difficiles, et vous verrez sa gloire se manifester de manière extraordinaire dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada